Yoko Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'esclame plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler hentai mais on va pas parler en fait de présentation d'un titre en particulier mais bien plutôt de nouveautés. Je m'explique en fait l'autre jour en voulant faire le montage d'une vidéo hentai récente ça devait être du coup l'indécence d'une soeur. Je suis allée sur le site de Hot Manga et je me suis rendu compte du coup qu'il y avait des nouveautés qui étaient déjà placées. Elles ne vont pas sortir tout de suite parce que si je dis pas de bêtises ça sort en juin mais en fait j'ai vu qu'il y avait quand même quelques nouveautés et je me suis dit ça pouvait être cool qu'on les découvre tout simplement ensemble. Voilà je me suis pas spoil. Là j'ai juste pré-ouvert une page mais j'ai rien lu vraiment j'ai juste vu les couvertures et c'est tout. Je le rappelle au cas où cette vidéo est donc une vidéo qui va parler de hentai donc de manga H-Consi aux 18 ans et plus. Donc bien entendu si tu n'as pas l'âge nécessaire pour cette vidéo je t'inviterai tout simplement à la quitter. Voilà je dis la petite phrase au cas où. Après maintenant moi si vous regardez c'est plus mon problème. J'ai fait ma petite phrase de prévention maintenant tant pis. On ne croit pas qu'on va tomber dessus. Bref toujours est-il on va commencer avec Bitter Than My First Love de Esuke. Alors on ne peut pas cliquer réellement sur le site pour le nom du mangaka ce qui est très dommage mais il me semble que l'auteur a déjà écrit autre chose. Je te confirme à côté si c'est le cas. Donc c'est parti pour découvrir. Donc on est dans le genre groupe uniforme lingerie ok des relations charnelles à en perdre la raison qu'il s'agisse d'un horoscope qui promet que l'été sera actrice ou d'une soirée trop arrosée. Le plus important c'est d'avoir le courage de sauter sur l'occasion et le moins que l'on puisse dire c'est que les personnages mis en scène dans ce manga ne manquent pas d'audace quand il est question de séduire les jeunes filles parfois aussi ingénues que bien faites que bien faites ok. Un recueil de 8 histoires immorales aux styles incomparables pourquoi immorales ? Voilà. Vous ne manquez pas d'apprécier le doux chant qui accompagne leurs orgasmes quand Elgique sans retenue. Ok. On est donc sur un titre qui sortira donc le 5-6 donc 5 juin oui c'est ça et donc on est sur du contenu sensible qui est faible. Ok. Donc au cas où le contenu sensible après modéré ou haute c'est souvent quand on a la couleur violet du truc comme ça tu vois etc. Donc au moins on est sur quelque chose d'assez soft. C'est déjà plutôt pas mal. Voilà. Ensuite on continue avec épouse au goût de miel de Tess-mel. J'aime pas du tout la façon dont c'est écrit le nom de l'auteur. T'as l'impression que c'est limite un nom d'Instagram ou d'autres réseaux sociaux mais bon. Dans le genre jouet, un on va dire trou d'arrière, grosse poitrine, donc miel double. Donc j'étais en train de me rendre compte que j'étais en train de vouloir filmer mon écran pour que tu puisses voir ce qui est à côté. sans qu'en fait tu ne vois que le résumé et qu'il y a certains mots qui peuvent faire que ma vidéo peut être démonétisée. Donc comment te dire que j'ai clairement la flemme de mettre à côté de moi tout le truc. Je vous mettrai juste l'image parce que sinon ça m'embête un peu. Donc on est dans le genre jouet, rentré par le deuxième trou, grosse poitrine, donc finir sur le visage si je ne dis pas de bêtises, double, voilà il y en a deux en même temps, bondage et lingerie. Une belle et chaude célébrité se fait piéger et tombe dans un enfer de plaisir au fil des caresses, du renouveau du NRT, l'évolution ultime du genre. Après s'être disputé avec son mari, Akane trouve refuge dans un hôtel géré par le frère de son époux qui semble bien décidé à en profiter. Yumi quant à elle est bien contente de pouvoir compter sur le sien. Quand le stress s'accumule, son mari est si ennuyeux après tout et dire que, et que dire de Ayaka prête à tout pour sauver son mari dans le coma quitte à offrir son corps. Ok on part complètement dans des délires mais c'est plutôt drôle, j'aime bien ce que je lis. Ils usent de plans machiavéliques pour s'approprier le corps des plus belles femmes mariées, enlacées par leurs bras vulgaires. Pas leurs bras vulgaires, oui d'accord. Elles s'abandonnent à leur volupté. Alors qu'elles expriment enfin leurs désirs pervertis, elles deviennent finalement esclaves de leur sexualité. Leurs belles jambes frémissent de plaisir à chaque orgasme. Les lecteurs ne trahissent pas d'éloges pour ces femmes à la beauté transcendante et pour sa mise en scène qui est aussi élaborée qu'audacieuse. Le premier volume tant attendu de Tess Mell. Il pousse toujours plus loin la beauté et l'érotisme des femmes grâce au sens de l'esthétique sans limite. Un recueil de douze histoires courtes peuplées de sublimes naïates en chaleur qui ouvre la voie vers un nouvel avenir du N-R-T. N-T-R. Oui, 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 ça m'arrive souvent d'inverser comme ça. C'est comme ça qui... Non, c'est pas ça qui est que c'est... Une mangaka aussi j'inverse en fait, deux consonnes. Enfin deux syllabes, mais bon, tout va bien. Appropriez-vous ces huit beautés. Alors tout à l'heure il y a douze histoires courtes, mais il y a huit beautés, d'accord. À la poitrine voluptueuse, laissez votre marque sur leur douce peau albâtre. Donc c'est un type de contenu sensible moyen. Donc oui, parce que je pense qu'il y a quand même des petits trucs assez osés. Mais pourquoi pas, franchement, moi je dis pas non du tout. Ensuite on a Misako, 34 ans, femme au foyer et étudiante. On a le fantasme de l'étudiante, mais on en fait une femme de 34 ans, tout va bien. La couverture me... C'est vraiment pas ma préférée parce que en fait je pense que t'arrives à le comprendre. On voit la femme qui relève sa poitrine. Non, moi ça me... non. Voilà, donc on a encore le deuxième trou. Grosse poitrine, uniforme, milf, harem, arc narratif, oh un sexe. Alors, les cours n'ont jamais été aussi excitants. Misako est bien embêté. Son fils refuse d'aller en cours, résolu à le remettre sur le droit chemin. Elle décide d'y aller à sa place et d'user de ses charmes pour forcer les autres étudiants à être plus gentils avec lui. Peu importe si toute l'école doit y passer et elle est prête à tout, mais est-ce vraiment pour lui qu'elle fait tout cela ou pour assouvir ses pulsions ? Pas mal, d'accord. Dans un style haut en couleur... Ah, on doit vraiment suivre qu'une seule histoire ? Attends. Dans un style haut en couleur, Obanburumai, je suis désolée pour le manga, j'ai dû largement détruire son nom, nous propose un rem inversé particulièrement excitant, Citant, centrée autour d'une mère de famille, à la libido débordante, les soins apportés par l'auteur au visage et aux courbes féminines sublimes. Mais féminine, ce qui me dérange, c'est qu'il y a un S, donc ça voudrait dire qu'il y en a plusieurs. Voilà. L'ensemble du résultat... L'ensemble pour un résultat explosif, donc compte tenu sensibles moyens, parce que normalement il y a des relations entre personnes et une même famille, sauf que dans le résumé, tu n'as pas l'impression. Ensuite, on est avec Slave Widow Mariko. À savoir qu'il y a un autre titre qui a un nom très 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 similaire. Je vais te le mettre à côté de moi. Et je pense tout simplement que ce titre est une suite à l'autre. À savoir que l'autre, le premier tome, je ne l'ai jamais lu. Et donc je vais d'abord le demander à Hotmanga du coup de me l'envoyer pour pouvoir le lire avant la sortie du coup de ce titre. Comme ça, je ne sais pas si je vais t'offrir une vidéo par volume ou une vidéo à vie de l'ensemble. À toi de me le dire. Et aussi à Hotmanga, ça sera aussi à eux de me dire s'ils veulent une vidéo par titre ou une double présentation. Ça, ça sera à vous et à eux de choisir. Donc par contre, celui-ci, vraiment beaucoup de trigger warning. La couleur. Adultère, donc NTR. Groupe. Chantage. Femme d'homme. Donc domination féminine. Mais j'ai l'impression que c'est la femme qui se fait dominer. Arc narratif. Et même famille. Voilà. La soumission pour religion. Depuis que son mari Hiroyuki est à l'hôpital, Mariko se sent seule, très seule. Mais entre sa relation avec Yuki Iko, son neveu, et les services qu'elle rend à son ami Kouaru, elle ne parvient vraiment, elle n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. La spirale dans laquelle Mariko s'est engouffrée n'offre cependant aucun échappatoire et le décès de son mari n'arrange pas les choses. Ah oui, d'accord. Donc d'abord, il y a l'hôpital et puis comme il va finir par mourir, elle va péter un câble. Ok. La voilà désormais complètement lâchée dans le monde où le plaisir rime avec Orji et Chibari. Donc, passez. Alors, après on a en gras d'autres trucs. Donc on a deuxième trou, plusieurs en même temps, soit les deux utilisés, soit peut-être deux dans le même trou, ou je ne sais pas. Skatopili. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ce qui sort par le trou arrière. Voilà. Je crois. Le trait typique de Hiro Issa Onikubo renforce la bestialité de chaque scène pour nous offrir un mélange de passion et d'érotisme particulièrement sauvage. Mariko va toujours plus loin dans son exploration du plaisir et du SEX. Même le deuil qu'elle va affronter ne pourra la remettre dans le droit chemin. Une seconde partie sans concession et donc contenu sensible élevé. Donc bien entendu, là je pense que tu t'en doutes. Vu tout ce qui a été dit dans ce résumé. Voilà. Je crois que c'est tout. J'ai juste vu de voir vite fait sur Twitter parce que j'avais vu moi aussi un truc passé sur Twitter de Hot Manga. Je ne sais pas si c'est d'autres annonces ou pas. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres annonces mais je... Attends. On va d'abord voir un petit peu plus loin. Il y a eu vraiment beaucoup d'annonces. Je voudrais voir que Twitter et réponses médias. Je ne sais pas comment ça marche en fait, Twitter. C'est dingue. Donc, on a eu quelques posts. On a sexe instruction, 48 positions charnelles. Yeah. Oh. 48 positions qui feront votre partenaire à coup sûr. Ah, ok. C'est un manga. Mais en même temps, c'est un manga qui va nous apprendre comment faire les positions. Avec 48. Ok. Ma foi, pourquoi pas. C'est une sorte de kamasutra déguisée. Voilà. Donc, on a une affiche. Ici, la vague... D'ici, la Japan Expo. En juillet prochain, 3 vagues de 5 nouveautés. Titres apparaîtront chez Hot Manga. Pardon ? Vous voulez ma mort en fait ? Ils veulent ma mort. Donc, on a juste après, juste des illustrations. Je vais te les mettre à côté de moi. Ok. Bon, là, j'en vois que 4, vu qu'il dit 5, je suppose que... Ouais, je sais pas. Voilà. Et on a aussi une affiche... Ah, d'accord. Donc, le truc... C'est une instruction. Donc, le coup des 48 positions. C'est en apparemment 3 volumes. Il y en a un qui sort le 5 juin, l'autre 5 juillet et le dernier le 2 août. Ils sont au prix de 6,95 euros. C'est le prix d'un... Mais Yann, je trouve ça vachement cool. Grand format, 6,95 euros. Ouais. Nouvelle série de manuels lundis ludiques et inspirants. Je trouve... Alors, s'ils se sont pas trompés pour le prix, je trouve ça génial qu'il soit au prix 6,95, donc le prix d'un Meyann. Que ça soit un grand format. Comme ça, ça permet vraiment aux plus jeunes de pouvoir se l'acheter. Alors, je sais pas s'il est classé comme 18 puces ou pas parce que je vois pas le logo 18 puces sur la couverture. Mais... Édition illustrée. Donc, ouais. Donc, je sais pas du tout. Mais en tout cas, je trouve ça cool parce que même en admettant que t'es 18 ans et tout ça, t'es jeune, t'as pas beaucoup d'argent donc tu peux quand même te permettre. Et c'est vrai que le sujet... C'est pas forcément facile à aborder avec son partenaire, avec ses amis ou quoi que ce soit des fois, etc. Donc, je trouve ça vachement cool. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pu apercevoir. Ça et donc l'information là de plusieurs séries qui vont sortir. Ah si, on a d'autres images. Ok. C'est du déballage pour du déballage au niveau de la couverture de la première. Celle-ci est plutôt mignonne. Secret, X, Cray. Enfin, je sais que le X ne dit pas. Mais bon, secret, secret, je la trouve plutôt cute. ruptus d'amour. Pourquoi pas. Hantez vos rêves. Elles viendront hantez vos rêves. Ah, j'aime bien la phrase d'accroche. Et, ah, Doumo ! C'est un mangaka qu'on a déjà eu avec deux oeuvres. Et donc, on va avoir un... Je ne sais pas du tout comment prononcer ce titre. Bref. Mais c'est de Doumo. On a eu deux oeuvres de cette auteure si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'ai très 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 hâte. En plus, on voit sur la jaquette, on voit que c'est une sorcière. Et ça, j'adore. Voilà. Un petit manga style Halloween même si ce ne sera pas au niveau des dates d'Halloween. Mais j'adore l'idée. Donc, je valide. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et celle qui me plaît le moins vraiment, c'est celle, la première parce que je n'ai même pas dit de titre. Et Rona, si je ne dis pas de bêtises. parce que tout simplement, c'est vraiment du déballage. C'est une maxi poitrine. Et j'ai peur que ça soit encore Yamada Go Go Go. Bon, le mangaka ne me dit rien. Mais j'ai un peu peur que ça soit un peu comme les deux hentai avec des elfes qu'on a eu du coup chez Rotmanga qui me mettaient extrêmement mal à l'aise. Et ce n'était vraiment pas du tout dans mon délire. Mais, moi, je suis prête à tout tester. Après, c'est juste les trucs entre membres de famille qui me dérangent énormément. Et les trucs complètement humiliation du personnage féminin, etc. où j'ai un petit peu du mal comme les deux titres de l'auteur avec les elfes. Parce que très clairement, l'auteur, je l'ai blacklisté. Moi, personnellement, je l'ai blacklisté. Je ne veux vraiment plus le relire. Mais sinon, franchement, pourquoi pas ? Franchement, ce qu'il propose va envoyer du jour. Donc, c'est tout en ce qui concerne cette vidéo. Je m'excuse du coup si le montage n'est pas forcément ouf ou quoi que ce soit. J'espère de tout mon cœur quand même que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me donner des conseils ou me faire des retours pour améliorer pour les prochaines fois éventuellement. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Ma précédente vidéo Hot Manga, la playlist, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux si jamais tu ne me suis pas encore et mon compte Vitead et mon compte Twitch ici. Sur ce, à bientôt.